... Bonsoir et bienvenue à tous. Voici les titres de l'actualité de ce mercredi. La fin du conflit se dessine dans les transports publics. Pour la première fois, les négociations ont commencé. Et ce soir, une cinquantaine de dépôts ont voté le retour au travail à la SNCF. La SNCF qui parle de reprise significative avec 2 TGV sur 3 prévues demain. Trafic toujours très difficile en revanche en région parisienne. La grève touche-t-elle à sa fin ? Le secrétaire général de la CGT Cheminot Didier Lereste est notre invité. Bonsoir et à tout à l'heure. Dans le même temps, l'indignation est générale après le sabotage simultané de 4 lignes de train à grande vitesse au petit matin. Le gouvernement parle de gestes criminels. Les syndicats condamnent. 6 mois après son départ de l'Elysée, Jacques Chirac a été mis en examen pour détournement de fonds publics dans l'affaire dite des chargés de mission. Elle remonte au temps où il était maire de Paris. Dans une tribune publiée aujourd'hui, l'ancien président se défend de tout abus. Un document dans ce journal sur les nouvelles routes de la cocaïne. L'Afrique de l'Ouest est devenue une plaque tournante pour alimenter le trafic vers l'Europe. C'est le dossier de cette édition. Enfin, nous découvrirons le visage de la nouvelle étoile de l'Opéra de Paris. Elle s'appelle Dorothée Gilbert. A 23 ans seulement, elle est déjà présentée comme l'une des plus grandes danseuses de ballet du monde. On disait de cette journée qu'elle serait décisive dans le conflit des transports. Eh bien, c'est peut-être ce qui est en train de se produire. Les signes positifs, en tout cas, se multiplient avec, je vous le disais, la reprise progressive du travail et du trafic. On va y venir dans un instant avec les prévisions en détail. Mais d'abord, l'élément déclencheur. Pour la première fois depuis le début de la grève, la négociation a démarré. D'abord ce matin à la SNCF, puis cet après-midi à la RATP. Séverine Lebrun, Dominique Bonnet. Quatre heures de discussion entre la direction de la SNCF, les représentants de l'Etat, et les sept syndicats, même Sud Rayella. L'occasion de fixer un calendrier, ainsi qu'une liste de thèmes à aborder. A la sortie, les syndicats notent quelques avancées. On a des engagements de thèmes qui pourront, si la négociation se passe bien, permettre de gommer les effets néfastes de cette réforme. Le mouvement social a marqué des points. Tout n'est pas réclé bien naturellement. Des désaccords de fonds persistent. Pendant ce temps-là, une centaine de manifestants étaient venus faire pression. Eux veulent continuer la grève, mais pour les représentants syndicaux, ce sera aux âgés de demain d'apprécier l'avancée des négociations. Même configuration à la RATP. Discussion entre le PDG, les syndicats et les représentants de l'Etat dans une ambiance formelle. Changement de ton, quelques étages plus bas. Là encore, les grévistes étaient venus en nombre. Il faut que les grévistes se fassent entendre pour exiger le retrait de ces projets. Et que la grève continue. Ce n'est pas parce qu'ils discutent que la grève va s'arrêter. À la sortie, 4 heures plus tard, là aussi on a fixé un calendrier, mais c'est un peu plus compliqué. Les agents, au bout de 8 jours de grève, attendaient autre chose qu'un calendrier. Et sans être excessif, ils attendaient au moins des réponses concrètes et précises. Ce qui n'est pas le cas actuellement. À la RATP comme à la SNCF, ce seront les AG de demain qui décideront de la suite des événements. Voilà une ambiance plus agitée à la RATP, plus posée à la SNCF. Bonsoir Agnès Molinier. Vous êtes en direct de la gare Montparnasse. Où se sont achevées tout à l'heure ces discussions. Peut-on dire que le climat est positif ? Absolument David. On peut même dire ce soir que les négociations sont enclenchées. Alors, que s'est-il passé pour que l'espoir renaisse ? D'abord, de nouvelles propositions de la SNCF, comme l'augmentation des pensions, le déblocage de la grille salariale, entre autres, mais aussi un engagement, on l'a entendu, des représentants de l'Etat de pouvoir évoquer les fondamentaux de la réforme pendant les négociations, à savoir les 40 ans de cotisation, la décote et l'indexation sur les prix. Mais, pour le gouvernement évoqué, ne veut pas forcément dire négocier. Les mots n'ont pas le même sens pour tout le monde, mais y permettent ce soir à la plupart des syndicats de pouvoir dire à leurs militants qu'ils ont gagné quelque chose. Merci Agnès. Alors, voyons tout de suite les conséquences de ces négociations sur la grève. Eh bien, l'impact s'est fait sentir, en tout cas à la SNCF. Ce soir, selon la direction, une cinquantaine d'assemblées générales ont voté la suspension du mouvement. Jean-Paul Chapelle, Bruno Vignet. À Toulon, les contrôleurs, les aiguilleurs et les agents d'entretien ont repris le travail, mais sur place à la CGT, on prévient déjà, les cheminots resteront vigileux. Si on sent qu'il y a un dérapat, si on sent que le gouvernement ne joue pas à la carte du dialogue, eh bien, à ce moment-là, on remettra le couvert. Toulon, Tours, Rouen, Limoges, une cinquantaine d'assemblées générales, en tout 37 dépôts sur 300, ont appelé à la reprise pour demain. À Marseille, dans cet établissement, on fait aussi évoluer le discours syndical. La réunion va se tenir un mois, syndicalement, on est quand même responsable, on ne va sûrement pas appeler les cheminots à un mois de grève, non, sûrement pas. Ici, à Saint-Etienne, l'ambiance n'est pas du tout la même. Il a répondu, je ne peux pas vous en dire plus, mais vous aurez la possibilité d'évoquer le principe de la réforme. Nous sommes dans le local Sudrail, au bout du fil, son collègue parisien, qui le tient au courant des négociations. Ça ne veut pas dire qu'ils apportent des réponses non plus ? Non, non, tout à fait. Les subtilités, des termes choisis, ne suffisent pas à convaincre ces cheminots. Ici, la reprise n'est pas pour demain. Nous ne sommes pas satisfaits de cette première négociation et des réponses du gouvernement qui n'ont aucune consistance pour l'instant. Plus tôt dans la journée, les grévistes ont reconduit le mouvement à l'unanimité. Vous profitez du rapport de force qui est déjà construit depuis plusieurs jours pour effectivement maintenir la pression sur le gouvernement, et qui se dégage réellement de véritables propositions qui permettraient éventuellement de sortir d'un conflit. Amorce de reprise aujourd'hui, mais les assemblées générales, réunies demain, seront décisives. D'ores et déjà, la SNCF annonce une amélioration du trafic, surtout pour les TGV. 80% seront en circulation, 60% des TER, mais seulement 35% des corail. Les nouvelles sont un peu moins bonnes, en revanche, si vous habitez la région parisienne. Il y a du mieux, mais la RATP prévoit un trafic toujours très perturbé. En particulier dans les RER A et B, où les trains resteront rares. Il y aura un métro sur 3 ou 4 en moyenne. C'est mieux pour les bus, avec globalement 60% du trafic assuré. Et pour les tramways, avec 3 rames sur 4 en moyenne. On retrouve en direct de la gare Montparnasse, Didier Lereste. Bonsoir. Vous êtes celui qui a mené ce conflit pour la CGT, puisque vous êtes secrétaire de la Fédération Cheminot. Est-ce qu'on peut dire, est-ce que vous pouvez nous dire, ce soir, que le conflit est en train de s'achever ? Alors déjà, je tiens à souligner qu'on aurait pu négocier plus tôt. Nous sortons de la première table ronde tripartite, avec la participation des représentants de l'État. Ceux-ci ne se sont dit pas opposés à évoquer les principes d'harmonisation dans le cycle des négociations qui va s'ouvrir. J'estime que la mobilisation sociale a marqué des points ce soir. La direction de la SNCF a fait un certain nombre d'avancées, d'annonces concrètes, en direction des cheminots actifs, mais aussi des retraités. Et l'ensemble des tables rondes thématiques qui vont se structurer autour d'un cycle de négociations pendant plus d'un mois... Alors la réponse, Didier Lereste, va permettre à la CGT d'informer les cheminots, d'intégrer leurs revendications et leurs exigences, et au bout du processus, de les consulter. Mais est-ce que vous appelez vous-même ces assemblées générales à voter la reprise du travail ? Est-ce que vous prenez vos responsabilités ? Alors M. Poussardas, déjà je suis connu pour prendre mes responsabilités. Mais si vous êtes un observateur averti de la conflictualité sociale, lorsqu'il n'y a pas d'éléments nouveaux, lorsque c'est le statu quo, comme ça a été le cas la semaine dernière, les fédérations nationales syndicales sont en responsabilité pour indiquer qu'il faut reconduire. Là j'estime qu'il y a un certain nombre de résultats, un certain nombre d'annonces, qu'il convient que les cheminots en prennent connaissance, en débattent, et avec leurs délégués de proximité, vont décider des suites à donner dès demain. D'accord. Donc ça n'est pas un appel explicite, mais un appel, disons, implicite à la fin de la grève. Est-ce que vous acceptez, M. le reste ? Est-ce que le fait que ces négociations s'enclenchent signifie que vous acceptez, vous, le cadre général de la réforme, c'est-à-dire les 40 ans d'annuité ? Écoutez, nous restons opposés au cadrage gouvernemental sur lequel nous avons fait agir les cheminots, et nous sommes, pour le régime général comme pour les régimes spéciaux, opposés à l'allongement de la durée de la cotisation, car nous estimons que ce n'est pas le bon levier pour assurer la pérennité du système par répartition, ni pour garantir le pouvoir d'achat des retraites, et l'ensemble de ces mécanismes, s'ils ne changent pas, pourraient conduire effectivement à un affaiblissement global des retraites. Et j'ose espérer qu'avec la mobilisation sociale, avec le cycle de négociations, eh bien que nous parvenions à infléchir un certain nombre d'éléments, et j'entends pour la CGT pouvoir négocier sur l'ensemble des éléments, des principes fondamentaux de la réforme. Merci, Didier Lereste, d'avoir été avec nous ce soir. Ces discussions, on l'a compris, vont durer plusieurs semaines. C'est le moment, donc, de rappeler de quoi on parle, quels sont précisément ces régimes spéciaux de retraite dans les transports publics, qui sont l'objet de la réforme et de la négociation. Explication Romain Messy. La réforme des régimes spéciaux voulues par le gouvernement repose sur trois piliers. Aujourd'hui, les agents de la SNCF et de la RATP cotisent 37 années et demie pour une retraite à taux plein. Ils sont appelés à travailler 40 ans, comme le régime général, la durée de cotisation augmentant progressivement d'ici 2012. Pour le départ à la retraite, les agents pourront toujours partir à 55 ans à la SNCF, 60 ans à la RATP et 50 ans pour tous les conducteurs. En contrepartie, la réforme instaure à partir de 2010 une décote et une surcote, c'est-à-dire une pension plus faible pour ceux qui n'auront pas cotisé 40 ans et un bonus pour ceux qui travailleraient plus longtemps. Quant aux pensions de retraite, elles seront toujours calculées sur les six derniers mois de salaire et non pas les 25 meilleures années comme dans le privé. Mais elles évolueront dorénavant en fonction de l'inflation, c'est-à-dire les prix. Toutes ces mesures sont considérées non négociables par le gouvernement. Les discussions sont maintenant ouvertes pour les aménager, notamment en termes d'augmentation de salaire, entreprise par entreprise. Avant les négociations, le conflit avait connu un pic de tension ce matin. Pour la première fois, des actes simultanés de sabotage ont touché les TGV avant le lever du jour, provoquant des retards de 1 à 3 heures sur les quatre principales lignes. Tous les syndicats ont condamné ces gestes de vandalisme. Vincent Fischmann, Marie Cazot. Normalement c'est cadenassé et le cadenas a été coupé. Ensuite, un ou des individus se sont introduits sur cette ligne TGV tout près de Chartres. La cible, ce câble de transmission, sans lui, les TGV ne peuvent plus rouler. Le câble a été incendié sur une longueur de 2 mètres. Il a été entouré de chiffons auquel on a mis le feu. En tout, le réseau a été touché à 18 reprises dans la même nuit, comme ici sur la ligne Lyon-Marseille. 12 départements sont concernés un peu partout en France. Parfois, c'est le réseau électrique qui a été touché. Dans d'autres cas, des obstacles ont été posés sur les voies. Nous pensons que c'est des actions d'irréductibles qui ne sont pas, à mon avis, conscients de leurs actes, ou alors qu'ils en sont conscients, c'est encore plus grave, mais d'irréductibles qu'ils ne veulent pas voir le trafic reprendre. Résultat en gare, entre 1h et 4h de retard. Simplement, il y avait eu un incendie, et donc vous avez perdu 1h30, c'est dramatique. C'est une honte qu'il y ait une minorité qui vienne foutre le boulot des autres en l'air. C'est honteux. Face à ces actes de sabotage, tout s'insurge. Parti politique, mais aussi centrale syndicale. Seul le syndicat Sud reste prudent sur les auteurs. Il fait une semaine qu'il y a une volonté de la direction SNCF de dramatiser tout ce qui se passe autour de cette grève. Donc ça fait une semaine que Guillaume Pépi explique qu'il y a des actes de malveillance. Il y a une grève à la SNCF et il n'y a pas plus que ça. En tout, 18 plaintes ont été déposées. Des enquêteurs étaient sur les lieux tôt ce matin. Nicolas Sarkozy a demandé au ministre de l'Intérieur de dépêcher, je cite, ses meilleures équipes sur le terrain. Et cet après-midi, à l'Assemblée nationale, le Premier ministre François Fillon a dénoncé, je cite, des actes criminels. On l'écoute. Ces actes sont des actes criminels. Je veux dire que ceux qui ont commis ces actes ne s'en tireront pas comme cela. La justice est saisie. Des enquêtes sont en cours et les sanctions seront très sévères. Alors ce soir, pour tous les usagers des transports publics, en particulier en région parisienne, il y a l'espoir que la situation va s'améliorer. Cela fait huit jours que les mêmes scènes se reproduisent, des centaines de kilomètres de bouchons le matin et le soir autour de Paris et dans la capitale. Et à l'intérieur des couloirs du métro, une immense cohue, la bousculade et les malaises parfois. Reportage Pierre Monégier, David Fossard. Ils croient être arrivés à leur correspondance. Ils sont en réalité dans un embouteillage humain. En surface, les syndicats négocient. Dans le métro, ça bloque toujours. Qu'ils aient envie de négocier, ce qu'ils veulent, ça les concerne. Mais ils empêchent de travailler tout le monde depuis presque dix jours. Ça commence à faire beaucoup. Je veux bien que vous ayez des choses à revendiquer, mais là c'est trop. Trop, beaucoup trop de monde dans les wagons. Ils discutent, mais qu'ils ne prennent pas tout le monde en otage. Les usagers en colère qui égratinent au passage de grévistes de la SNCF, fatigués d'être la cible d'attache. Comme ce que monsieur vient de dire, là on est des peignants, machin. La vérité ça ne touche pas. Les gens qui nous critiquent, ils ont caméras aussi, ils ont caméras. Ce soir, les quais restent bondés. Certains veulent croire malgré tout à de meilleurs lendemains. J'ai mon programme, ça roulera mieux qu'aujourd'hui. Donc on va y arriver, je suis sûr que lundi prochain, ça roulera normalement. Mais à la RATP comme à la SNCF, on annonce déjà qu'une éventuelle amélioration sera de toute façon très progressive. En bref, toujours à propos de trains, mais rien à voir a priori avec la grève. Une collision frontale entre deux rames de voyageurs s'est produite entre Bastia et Ponteleccia en Corse. 24 personnes ont été blessées, elles souffrent de fractures et de contusions, mais aucune vie n'est en danger. Un poste médical, vous l'avez vu, a été immédiatement installé. Les trains circulaient sur l'unique ligne de l'île entre Bastia et Ajaccio, qui est à voie unique. Et l'accident est sans doute dû à une erreur humaine. Une enquête a bien sûr été ouverte. Autre titre de l'actualité, Jacques Chirac est donc rattrapé par la justice. Six mois après son départ de l'Elysée, il a été entendu et mis en examen ce matin pour détournement de fonds publics dans l'affaire dite des chargés de mission, une affaire qui remonte au temps où il était maire de Paris. Zindine Boudaoud, Alexis Delcourt. Quand Jacques Chirac dit adieu au palais de l'Elysée, il a bien conscience de redevenir injusticiable, ordinaire. Six mois après avoir perdu son immunité présidentielle, la justice l'a rattrapé. Ce matin, à Paris, la juge Xavier Simeoni l'a mise en examen pour détournement de fonds publics, sans précédent pour un ancien président. Jacques Chirac est soupçonné d'avoir recruté de faux collaborateurs à son cabinet à l'époque où il était maire de Paris. Une vingtaine de personnes est poursuivie dans cette affaire pour avoir bénéficié de ces contrats qui n'avaient parfois rien à voir avec la ville. Il n'est pas forcément mécontent d'avoir pour la première fois l'occasion de s'expliquer sur ce dossier. Il se le serait certainement épargné si cela avait été possible, mais compte tenu de la lourdeur de l'instruction, du nombre de dénonciations qui ont eu lieu, il était bien certain qu'un jour ce rendez-vous se tiendrait. Il y a neuf ans, cet avocat a déposé la première plainte. Il voulait une enquête sur ses chargés de mission recrutés à la discrétion du maire de Paris. Il souhaitait que Jacques Chirac s'explique, mais il n'y croyait plus. Ça a été un peu une surprise quand même, parce que je pensais que l'affaire allait s'enliser. Je le voyais devenir membre du conseil constitutionnel, je le voyais plutôt protégé. Dans une tribune publiée par Le Monde, Jacques Chirac reconnaît ses recrutements, mais il est juge légitime et nécessaire. Il affirme que jamais il n'y a eu d'enrichissement personnel, jamais il n'y a eu de système. Une ligne de défense déjà développée en juillet dernier, dans un autre dossier, où l'ancien chef de l'État avait échappé à une mise en examen. Il s'agit d'un fait sans précédent pour un ancien président de la République. Les réactions sont très nombreuses. Jeff Wittenberg, Arnaud Wust. La semaine dernière, il découvrait son bureau au conseil constitutionnel. Depuis des mois, Jacques Chirac savait sa mise en examen inévitable. Il se tenait, disait-il, à la disposition de la justice. Pas de vraie surprise donc pour l'ancien président, pas de surprise non plus, ou plutôt pas de triomphalisme chez ses accusateurs les plus aîlés, ceux qui réclamaient ce dénouement depuis longtemps. Aujourd'hui, c'est bien tard que de s'en prendre à un homme âgé, avec des problèmes de santé, qui d'ailleurs est retiré de la vie publique. La justice prend son courage à deux mains pour mettre en examen quelqu'un qui n'a plus de pouvoir. On aimerait qu'elle soit aussi dure et aussi intraitable avec ceux qui ont aujourd'hui du pouvoir. Les vieux compagnons de route, les fidèles du Chirac de toutes les époques, jeunes députés, maires de Paris ou présidents de la République, cela ne cache pas une certaine tristesse. C'est effectivement un ami, j'ai beaucoup d'affection pour Jacques. J'estime que les Français ont d'autres soucis que de revenir 20 ans, 30 ans à l'arrière, et pourquoi pas maintenant 50 ans. Aucune réaction, aucun commentaire du successeur de Jacques Chirac, mais qu'il soit étiqueté sarkoziste ou chiracien, tous les députés de droite lui rendent Thomas. C'est quelqu'un qui assume, et je trouve qu'il a le sens de la dignité et du devoir. Il va pouvoir laver son honneur, ça c'est très bien aussi, avec toutes les difficultés qu'il a rencontrées. Officiellement, cette procédure ne change rien pour Jacques Chirac, il reste membre du conseil constitutionnel. En son temps, Roland Dumas, qui présidait les neuf sages, avait démissionné, deux ans après sa mise en examen. En bref, le recueillement et l'émotion pour les obsèques des deux sapeurs-pompiers, morts vendredi dernier lors de l'incendie d'un garage à Paris. Elles ont été célébrées tout à l'heure, en présence notamment de Nicolas Sarkozy. On ne connaît toujours pas les causes de cet incendie, des images signées Laurent Desbois. A l'étranger, d'abord, sachez que le climat social se détériore au Sénégal face au renchérissement du prix des matières premières. Aujourd'hui, ce sont les marchands ambulants, interdits depuis une semaine dans le centre de Dakar, qui ont violemment protesté dans plusieurs quartiers de la capitale. Les dégâts sont importants, il s'agit des manifestations parmi les plus violentes depuis l'arrivée au pouvoir d'Abdoulai Ouad, le président sénégalais, il y a 7 ans. C'est ce que nous signalent nos correspondants en Afrique, Dominique Verda et Frédéric Guiraud. C'est demain que l'Observatoire européen des drogues rendra son rapport. Et chacun s'attend à un constat alarmant. La consommation de cocaïne a triplé sur le vieux continent ces 10 dernières années. Autre constat, les narcotrafiquants ont ouvert de nouvelles routes pour le trafic. L'Afrique de l'Ouest est ainsi devenue une plaque tournante pour l'acheminement de la cocaïne. Le phénomène prend de l'ampleur, c'est le dossier de cette édition. Il est signé Amory Guibert, Stéphane Guillemot, Dominique Verda. Aéroport d'Orly Sud. Sur le tapis numéro 3, les bagages du vol de Dakar sont livrés. Est-ce que vous avez des marchandises à déclarer au service des douanes ? Pour les douaniers, c'est un trajet à risque. Car depuis quelques mois, sur les vols en provenance d'Afrique, il n'est pas rare de retrouver de la cocaïne entre deux piles de vêtements ou dans un double fond. Ce jour-là, la saisie a été faite dans des soutiens-gorges, taille extra-large. Plus de 11 kilos de poudre. Les passeuses sont des Nigérianes, venus de Cotonou au Bénin, via Casablanca, au Maroc. Ils ne viennent jamais directement du pays d'origine. Ils passent par les intermédiaires et notamment par les pays du Maghreb. Jusqu'ici, la cocaïne arrivait d'Amérique latine directement en Europe. Depuis plus de deux ans, une nouvelle route a été tracée. Elle passe par l'Afrique de l'Ouest. Et les trafiquants prennent tous les risques. Traqués par la police espagnole, ceux-là préfèrent jeter leur cargaison à la mer. Ces gros paquets, des dizaines et des dizaines de kilos de cocaïne qu'ils avaient stockés quelque part en Afrique. Exemple, au Sénégal l'été dernier, une belle prise pour la gendarmerie, deux tonnes et demie de cocaïne. Sous les verrous, un Équatorien, un Vénézuélien, un Colombien et sur leur billet d'avion, une destination comme une évidence. La destination finale, c'est Bissau. Sur cette nouvelle route de la drogue, c'est l'étape obligée des narcotrafiquants. La Guinée-Bissau est l'un des pays les plus pauvres du monde. Il est devenu le plus gros hangar à cocaïne d'Afrique. Depuis quelques mois, on peut croiser dans les rues cabossées de la capitale de belles et luxueuses voitures, souvent conduites par des Sud-Américains. L'argent coule sous d'un flot, mais c'est de l'argent sale. Les habitants le savent bien, ils l'ont dit publiquement. Aujourd'hui en exil, Alain Hierro Mbalo était journaliste dans une radio privée. Il animait une émission de libre antenne avec un thème pour les auditeurs, le trafic de cocaïne. Ils appellent directement et nous les mettons directement à l'antenne lorsqu'ils appellent pour nous dire « Voilà, il est 6 heures, un avion vient d'atterrir avec à bord un ou deux blancs qui ont débarqué, cinq, six, sept colis qui sont récupérés par des hommes en uniforme. » Et ces arrivages sont quotidiens, car il n'y a pas de radar en Guinée-Bissau. Les côtes sont un gruyère que l'État ne peut ou ne veut pas contrôler. Une situation que certains ministres ne semblent pas regarder en face. Le trafic atteindrait pourtant 200 millions d'euros par an, autant que toute la richesse produite dans le pays. Ce n'est pas un problème, on peut le voir dans n'importe quel autre pays dans le monde. « Des éléments hautement placés dans l'armée, des éléments hautement placés dans l'administration publique sont de connivence avec ce trafic-là. » Et il dit avoir photographié des militaires en flagrant délit. Des preuves détruites dans le saccage de sa maison cet été. Depuis, il a dû fuir la Guinée-Bissau. Là-bas, il y a un an, un avion a largué des paquets de cocaïne. Des habitants les ont trouvés avant les trafiquants. Certains ont utilisé la poudre comme engrais, d'autres pour la cuisine. Eux l'ont consommé et sont devenus accros. Après la corruption, la toxicomanie est l'autre ravage que va provoquer la cocaïne en Afrique de l'Ouest. Retour en France avec une polémique autour de la redevance audiovisuelle. 780 000 foyers, essentiellement des personnes âgées, modestes, en étaient exonérées jusqu'à présent. Ils vont désormais devoir payer les 116 euros. Le Parti Socialiste dénonce un changement brutal qui vise les plus démunis. Le gouvernement répond qu'il s'agit de la conséquence d'une loi votée il y a 3 ans. Yacine Benjanette, Antonin Broutard. René Lissner aime la chanson française. Elle aime aussi regarder la télévision. Comme 780 000 seniors au revenu modeste, l'année prochaine, elle devra payer la redevance télé. Jusqu'à présent, les plus de 65 ans, s'ils n'étaient pas imposables, ne payaient pas d'euros de vente. Une exonération que le gouvernement va supprimer en 2008. Pour la gauche, c'est une mesure injuste. La fin de cette exonération constitue une attaque délibérée contre le pouvoir d'achat des plus âgés et des moins favorisés de nos concitoyens, ceux-là même dont les petites retraites n'ont pas suivi le coût de la vie ces dernières années. Mise au point du gouvernement, la mesure a été décidée il y a 3 ans. C'est une conséquence de l'adossement de la redevance sur la taxe d'habitation. Les personnes qui sont exonérées de taxes d'habitation ne paieront pas de redevance. C'est le même régime d'exonération que la taxe d'habitation. Pour l'Etat, le gain est estimé à 90 millions d'euros par an. Une manifestation des buralistes. Ils étaient nombreux à Paris dans les rues cet après-midi. 6 700 selon la police, 20 000 selon les organisateurs, des buralistes qui réclament une adaptation de la loi sur l'interdiction de fumer dans tous les lieux publics, y compris les bars et les restaurants, au 1er janvier prochain. La ministre de la Santé, Roselyne Bachelot, a indiqué chez nos confrères de France 3 que le ministère avait travaillé à des aménagements de cette loi pour notamment que l'on puisse fumer sur les terrasses, y compris les terrasses couvertes. Autre manifestation, celle des élus du Parti Socialiste. Ils protestaient contre ce qu'ils appellent un futur désert judiciaire que prépare selon eux la réforme de la carte du même nom. Une délégation conduite par François Hollande s'est rendue en fin d'après-midi au ministère de la Justice Place Vendôme à Paris. Un rendez-vous a été pris pour le 5 décembre avec la ministre Rachida Dati. La ville de Moulins est l'un des sites concernés. Là-bas, le tribunal de grande instance devrait bientôt fermer ses portes. Aujourd'hui, c'est toute la préfecture de l'Allier qui était mobilisée. Sur place, Hakim Abdelkalec, Jean-Yves Blanc. La nuit a été très mauvaise. Depuis 6 jours, ils dorment dans leur tribunal et ne mangent plus. Patrice, leur collègue, a été hospitalisé hier. Il avait mal partout, il avait des combats. Suivi médicalement, cette avocate a perdu 4 kilos, mais reste déterminée à sauver son tribunal. Après le tribunal, ça sera une autre administration, ça sera la préfecture qui partira ailleurs, ça sera l'hôpital dont on allègera les services. On va devenir un grand village et puis on n'aura plus rien à faire d'autre. Depuis une semaine, presque toutes les audiences sont annulées. Le bâtonnier ne comprend pas la décision de supprimer ce tribunal alors que des travaux viennent de commencer. 700 000 euros de travaux pour un tribunal qui est supprimé, c'est une véritable gamgie financière. Pour le ministère de la Justice, le tribunal qui traite chaque année 6 000 dossiers ne génère pas assez d'activités pour justifier son maintien. Mille merci pour cette action de solidarité. Merci beaucoup. En ville, les avocats font signer une pétition qui a déjà recueilli plusieurs milliers de signatures. Je suis complètement sidérée à mon âge, de voir ça, de voir la préfecture de Moulins sans tribunal. Ce soir, comme depuis le début de la mobilisation, le bâtonnier et le premier adjoint au maire camperont dans la cour du tribunal. Je considère que nous sommes des STF, c'est-à-dire des sans tribunal fixe. Ils affirment vouloir y rester tant que leur tribunal ne sera pas sauvé. Un nouveau record pour le pétrole aujourd'hui. Les cours du baril ont effleuré le seuil des 100 dollars, 99,29 dollars exactement. En Europe, toutes les réponses possibles sont recherchées. Ainsi, la Suisse s'est lancée depuis deux ans, vous allez le voir, dans un programme de conduite écologique et donc économique. Des cours sont même obligatoires pour les plus jeunes. Agnès Monteux, Frédéric Pasquette. La Suisse a toujours voulu afficher une image de pureté et de respect de l'environnement. Une volonté qui s'étend désormais jusqu'à la conduite. Pour valider définitivement son permis, Charlotte doit suivre une demi-journée d'éco-conduite, à la fois écologique et économique. Voilà, petit goût de gaz, top, ça suffit, deuxième. Le plus important, passer les vitesses rapidement. Top, troisième. Voilà, très bien. Ne pas rester accéléré doucement, 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 parce qu'on pollue pendant beaucoup plus longtemps que si on accélère. Franchement, on aura peut-être un degré de pollution un tout petit peu plus élevé, mais où on va le garder beaucoup moins longtemps. Et quand on freine, changer le moins possible de vitesse. C'est un feu de chantier, donc on va certainement rester arrêté beaucoup plus que 15 secondes. Donc là, on arrête le moteur. Une conduite souple, de bons pneus, bilan de la fond. On a fait une économie de 0,5 litres. Soit 10% de carburant au moins. On me surprend quand même qu'on puisse gagner autant de carburant, d'économiser autant de carburant, avec si peu de gestes, finalement. En France, on n'en est pas là. Au feu rouge, presque personne n'a l'idée de couper son moteur. Le fait de rallumer, à mon avis, ça consomme peut-être plus. Non ? Et non, pas si le feu rouge dépasse 15 secondes. Et ça, les postiers le savent. Depuis 6 mois, 10 000 d'entre eux ont déjà suivi une formation. Dans 2 ans, ils seront 60 000 à rouler plus écolo, donc plus économique. Nous espérons économiser ainsi 6 millions d'euros par an de carburant. Une initiative relativement isolée en France, mais qui a retenu l'attention du gouvernement lors du Grenelle de l'environnement. A Bruxelles, la réforme de la politique agricole commune est sur les rails. Au programme, sans doute, la fin des jachères et des quotas laitiers, mais aussi une révision du système des subventions. Dans le collimateur de la commission, il y a les grosses exploitations. La France est concernée, mais aussi, par exemple, la Grande-Bretagne, où la noblesse possède encore une grande partie des terres, y compris la reine et le prince Charles. L'une de ces grandes familles a accepté de témoigner dans le nord de Londres. Pour un reportage, Maryse Burgo, Roy Connelly. Le marquis de Salisbury appartient à la fine fleur de l'aristocratie britannique. Une vie de château très confortable et des fins de mois largement arrondies par des subventions publiques, celles de l'Europe. C'est une subvention assez importante. Et pour nous, je crois qu'il serait difficile pour deux ou trois années si on les abolissait. Propriétaire de 5000 hectares, M. le marquis admet lui-même que ces subventions sont dans son cas un peu excessives. Il reçoit 300 000 euros par an. En fait, la PAC, la politique agricole commune, subventionne ces agriculteurs au prorata de leurs terres. Résultat, les plus grands propriétaires, donc les plus riches, reçoivent les plus grosses subventions. Plus de 300 000 euros sont ainsi versés chaque année au prince Charles, dont le domaine est immense. Quant à la reine, elle bat des records avec 760 000 euros par an. C'est cette perversion du système que dénoncent aujourd'hui les militants d'une Europe plus juste. Le public ne comprend pas pourquoi tout cet argent qui vient du contribuable arrive dans les poches de gens aussi riches, alors qu'à leurs yeux, ces aides devraient être destinées aux petites exploitations familiales. Par souci d'équité, la Commission européenne prépare une réforme du système. Les subventions de la reine, comme celles de quelques barons et marquis, seraient diminuées de 45%. Et savez-vous que la France compte le même nombre de grands propriétaires terriens qui reçoivent les mêmes énormes subventions de la PAC ? Mais contrairement à la Grande-Bretagne, le gouvernement français a toujours refusé d'en publier la liste. Une découverte à Rome qui passionne l'Italie, la grotte dans laquelle Romulus et Remus, les fondateurs de la ville, auraient été allaités par la Louvre, selon la célèbre légende, a été retrouvée sur le Mont Palatin, au cœur de la capitale italienne, ensevelie sous plusieurs mètres de terre. La grotte, recouverte de mosaïques et de coquillages, a été découverte grâce à une sonde. Elle mesure 6,5 mètres de diamètre pour une hauteur de 7 mètres. Du ballet, maintenant, avec la nouvelle étoile de l'Opéra de Paris. Elle s'appelle Dorothée Gilbert. A 23 ans seulement, elle est déjà présentée comme l'une des plus grandes danseuses du monde. Nicolas Lemarigny et Philippe Jasselin, l'on rencontre. La grâce et la maîtrise, aux répétitions comme sur la scène. Dorothée Gilbert est la nouvelle étoile de l'Opéra de Paris depuis lundi, depuis une représentation un peu particulière de Casse-Noisette. Pas de décor, pas de costume, pour cause de grève. Moi, ça m'a nécessité à en faire plus, parce que je me suis dit, le public qui est là, qui a payé sa place, il faut essayer de le transporter dans l'histoire. Et sans les décors, sans les costumes, c'est pas évident. La jeune femme de 23 ans n'a jamais aussi bien dansé. Son partenaire sur scène, Manuel Legris, n'en est pas surpris. Moi, j'ai l'impression, quand j'en sais avec elle, de danser avec une... Pas une vieille danseuse étoile, faut pas dire ça, du tout. Mais vraiment, elle a déjà un acquis et une force vraiment incroyable. En 2000, Dorothée Gilbert intègre le corps de ballet de l'Opéra de Paris. C'est alors une jeune fille pleine d'appréhension. On doute toujours de sa technique, est-ce qu'on va être bien sûr, bien au point. Est-ce que les répétitions que l'on a faites vont porter ses fruits. Corriffée en 2002, sujet en 2003, première danseuse en 2005, Dorothée Gilbert prend de l'assurance, elle impressionne et elle séduit. Cette très jeune fille, très jeune femme, c'est avoir une espèce d'empathie très grande et profonde avec le public. Ça, c'est très important et sans effet, je veux dire, en étant simplement. Le ciel de l'Opéra de Paris compte désormais une étoile de plus qui promet de briller pendant longtemps. Avant de refermer cette édition, je vous en rappelle deux des principaux titres. La fin du conflit se dessine sans doute dans les transports. Pour la première fois, les négociations ont commencé. Et ce soir, une cinquantaine de dépôts ont voté le retour au travail à la SNCF. Le trafic sera en progression demain. Il reste en revanche très perturbé à la RATP. Et puis, six mois après son départ de l'Elysée, Jacques Chirac a été mis en examen pour des tournements de fonds publics ce matin dans l'affaire dite des chargés de mission qui remonte au temps où il était maire de Paris. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo Nathalie Riouet, 20h50, tous pour la musique. La grande émission en hommage à Michel Berger autour de France Gall. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada